mes chers amis bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour parler livres de cuisine et c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter mon nouvel ouvrage qui n'est pas vraiment une nouveauté même qui me tient particulièrement à coeur je vais vous expliquer tout ça de toute façon tout est dans le titre de la vidéo vous l'avez vu je vous parler de à la française à la française c'est un livre que j'ai déjà sorti il ya à peu près cinq ans qui a eu un gros succès qui a été réédité une fois à l'époque et suite à un problème logistique a simplement disparu des catalogues et ça fait donc trois ans que ce livre est complètement indisponible sur le marché officiel ça fait donc trois ans que je reçois des messages pour me demander où se procurer ce livre et oui et ça fait aussi trois ans que je vois que certains n'hésite pas à le revendre en occasion à des prix indécent et ça m'a un peu fâché quand même j'avoue parce que autant je veux bien comprendre que mes livres et une valeur sentimentale pour certains mais une valeur fiduciaire aussi élevé on parle parfois de plus de 200 euros pour un ouvrage qui n'est pas du tout facturé à ce prix là j'ai trouvé ça absolument exagéré et j'avais très envie de ressortir ce livre pas pour casser ce marché parallèle mais je me dis bon vous le demandez certains n'hésitent pas à thésauriser dessus je me dis il ya un problème il faut que ce livre revienne un jour ou l'autre et ben ça y est ça y est à la française ressort mais tant qu'à faire on est parti sur quelque chose de renouveler je m'explique la première édition comportait 40 recettes donc comme je voulais dit cet effet il ya cinq ans donc j'en ai profité pour réviser ses 40 recettes par ci par là alors pas grand chose mais il y avait quelques petits points que qu'à l'époque je n'aurais pas fait de la même manière donc là j'ai changé tout simplement c'est un upgrade et il ya dix recettes supplémentaires inédites que j'ai rajouté bien sûr toujours dans l'esprit du terroir français ensuite d'un niveau plus cosmétique mais ça comme son importance toutes les photos d'intérieur ont été refaites quand il s'agit de ma face parce que j'ai un peu changé en cinq ans et je trouvais ça rigolo de refaire les mêmes photos aux mêmes endroits mais avec ma tête d'aujourd'hui j'ai des lunettes j'ai une barbe à l'époque j'ai qu'une moustache bref on vieillit et j'assume donc cette nouvelle édition la voici nouvelle couverture plus gros couverture cartonnée donc on est sur un vrai bel ouvrage on notera le petit ruban marque page en tissu noir d'un chic absolu bon bref je vous avoue que je viens de le recevoir et je je l'aime énormément je suis très très fier c'est ouais c'est quelque chose c'est pas alors ça veut pas dire que je suis pas fier de mes autres livres attention mais le sujet de la gastronomie française est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur en tant que français bien sûr et parce que j'estime qu'il est important de faire perdurer notre patrimoine culinaire malheureusement les sources sont strictement animal et j'étais vraiment je suis senti investi une mission un moment ou un autre de végétaliser cette gastronomie de lui donner un nouveau souffle plus moderne plus en adéquation avec nos valeurs tourner vers l'avenir mais en gardant cette racine dont je j'estime on peut être fier parce que la cuisine française rayonne à travers le monde pour son excellence bon personnellement je mets un peu le haut là parce que j'aurais tendance à dire la cuisine indienne est meilleure mais bon il n'empêche que oui c'est une cuisine qui a quel sens du goût qui a quelque chose de réconfortant qui plaît et qui fait partie de notre culture française donc soyons en fiers donc je vais vous faire une petite lecture rapide du sommaire que vous sachiez de quoi il en retourne qu'est ce qu'on mange eh bien j'ai vraiment divisé le livre en trois parties principales les entrées les plats et les garnitures parce que oui les garnitures je trouve que c'est aussi important voilà j'aurais peut-être pu mettre que des plats mais non non les garnitures je vais vous les lire vous allez comprendre pourquoi je trouve qu'elles sont particulièrement françaises et qu'elles avaient leur importance et donc leur place nous dans les entrées je vous fais ça la vita parce que il ya cinq ans 37 1 on a la crème du baril le potage saint germain la bisque la soupe à l'oignon le pot chabletch le tofoie gras à la truffe noire ah si je suis là je suis obligé de m'arrêter le tofoie gras à la truffe noire c'est une recette que j'ai inventé il ya fou à 10 ans peut-être plus ouais à peu près et en fait à ma connaissance j'étais le premier à m'attaquer au sujet de faire un foie gras végétal et là le fun fact c'est que si vous allez sur wikipédia et que vous cherchez la fiche sur le foie gras vous allez voir dans les alternatives que mon tofoie gras est noté comme une alternative éthique j'ai découvert ça par hasard j'en suis pas peu fier bon voilà c'était juste pour le fun ensuite on a quoi le saucisson brioché le croque monsieur la flamme une cuche la quiche lorraine la salade niçoise la brouillade aux morilles les escargots de pleurot maître d'hôtel ensuite on passe au plat blanquette à l'ancienne trip à la mode de camp bourguignon choucroute garni civet chasseur petit salé aux lentilles achilles parmentier pot au feu navarins de tempeh cassoulet d'eau provençale chicons gratin tomates farcies basquets sauté marengo galets bretonne escalope à la normande andouillette à la moutarde steak à la bercy aiguillette à l'orange welsh fond du savoyard tartiflette quenelle en sauce saint-jacques à la parisienne tofu à la bordelaise ça donne faim quand même hein et enfin les garnitures mais oui jardinière de petits pois carottes vichy fagots de haricots verts barigoules d'artichaut poivrade ratatouille niçoise c'est peut-être le plat vegan de gastronomie française classique qu'on oublie mais il n'y a jamais eu la moindre matière animale dans cette recette depuis jamais donc il fallait la mettre quand même un moment ou un autre champignons farcis tient de légumes spätzleur gratin dauphinois aligo et pomme garfin alors ça c'était du boulot mais quelle satisfaction bon inutile de vous préciser que toutes les photos de cet ouvrage ont été réalisés par laura vegan power la bien nommée pour quand même le dire parce que je trouve que son travail a été absolument exceptionnel depuis la première édition en ailleurs parce que je voulais retransmettre une ambiance un peu rustique un peu de terroir et c'est pas forcément évident et moi je ce que je vois c'est ce que je voulais c'est ce que j'ai envie de manger donc je suis très très content des photos que vous dire d'autres sachez que c'est une coédition c'est édité en france aux éditions la plage ma maison d'édition d'origine sur cet ouvrage c'est l'âge d'homme avec la collection v donc une édition suisse donc si vous êtes en suisse c'est l'âge d'homme qui va distribuer si vous êtes en france et a priori ailleurs dans le monde francophone ce sera la plage qui va le distribuer si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie et bien non le livre n'est pas encore disponible falloir attendre encore une semaine puisqu'il sort officiellement en france le 14 octobre 2020 et oui en 2020 il ya des bonnes nouvelles il ya mon livre qui sort l'édition numérique va suivre n'oubliez pas que c'est une alternative tout à fait honorable il y aura la même qualité visuelle moi j'aime beaucoup les livres numériques donc n'hésitez pas pour les autres pays il y aura peut-être un petit décalage je pense au québec si vous êtes nombreux à me suivre il se passe toujours un peu plus d'un mois entre la sortie française et la sortie québécoise alors être un peu patient mais ça va venir je vous le promet enfin je m'adresse à vous les fidèles de la première heure qui possédait déjà peut-être la première édition et là vous dites un mince j'ai déjà le livre il va manquer dix recettes j'ai pas avoir les correctifs est ce que je leur achète ce que leur achète pas vous faites comme vous voulez bien sûr il ya une valeur ajoutée dans cette nouvelle édition donc ça rend l'ancienne un peu obsolète même si les recettes sont très similaires sur les 40 recettes d'origine les correctifs ne sont que des améliorations ça ne ce n'est pas des correctifs au sens il y avait des erreurs elles sont corrigées donc là je peux pas vous inciter absolument à avoir deux ouvrages redondants ce serait pas dans la philosophie si vous le voulez parce que vous êtes des collectionneurs et ben j'en suis ravi si vous voulez uniquement les recettes qui manquent alors là j'ai pas de solution miracle si ce n'est vous recommander justement de vous diriger vers le ebook l'édition numérique comme ça ça revient moins cher ça prend moins de place et vous aurez la nouvelle édition quand même voilà les amis j'espère que je vous aurais donné envie de feuilleter cet ouvrage comme toujours c'est ce que vous invite à faire avant d'acheter aller en librairie prenez leur main regardez le si libre et ne l'ont pas n'hésitez pas à le réclamer les libraires sont toujours ravis de les commander les faire rentrer dans leur librairie c'est même pour eux parfois une opportunité de découvrir des titres dont il n'avait pas forcément connaissance ou sur lequel ils n'avaient pas accroché juste sur le petit laïus des représentants parce que ça marche comme ça donc n'hésitez jamais à faire travailler vos libraires et de faire rentrer les livres par vous même s'ils sont pas en rayon je sais c'est vraiment quelque chose qui est important pour les autres qu'ils commander en ligne sachez que c'est dispo dès maintenant en précommande pour ce que ça vaut ça arrive dans une semaine donc la précommande vous pouvez encore être patient je pense bon j'arrête là vous avez compris acheter mon livre un moment autopromo et puis surtout lâchez moi un petit pouce laissez moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce sujet de la gastronomie française si vous y êtes attaché vous aussi si vous trouvez ça important de la faire perdurer à travers le temps c'est super intéressant abonnez vous mais oui mais oui je le demande encore mais parce que vous êtes encore plus de 30% à regarder mes vidéos et toujours pas être abonné il faut faut régler ce problème s'il vous plaît faites quelque chose moi je peux rien pour vous activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et on se retrouve bientôt pour d'autres sujets on vous inquiétez pas on va pas parler que de mes livres